Comment la charge mentale bloque l'ambition et nous empêche de libérer notre potentiel ? Bonjour, ici Jérôme Waraud, formateur de praticien en soft skills. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous un retour d'expérience sur ce sujet qui est désagréable. Oui, la charge mentale. La charge mentale, c'est ce poids que nous portons sur nos épaules et qui va encombrer notre tête. C'est pour ça que souvent on dit qu'on en a plein le dos lorsqu'on a beaucoup de charge mentale. Et cette charge mentale est généralement composée de nos responsabilités, tout ce à quoi nous sommes responsables. Nous avons des responsabilités, cela nous pèse. C'est composé également de notre to-do list, de toutes les tâches que nous devons réaliser. Et c'est composé également de toutes les décisions que nous devons prendre. Donc plus vous avez d'indécision, plus votre charge mentale est forte. Et pourquoi cette charge mentale, ce poids, nous empêche de libérer notre potentiel et nous bloque notre ambition ? L'ambition, c'est notre capacité à nous fixer des grands objectifs, à voir grand et à oser accomplir des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé accomplir. Le problème, quand nous avons beaucoup de charge mentale, c'est que nous n'avons pas l'impression d'avoir toutes les ressources en nous pour pouvoir avancer. Donc si j'ai le sentiment de ne pas avoir de temps, de ne pas avoir l'énergie, de ne pas avoir de place tout simplement dans ma tête, dans ma vie, dans mon agenda, pour mener à bien des choses ambitieuses, alors je ne vais même pas chercher à vouloir les atteindre. Je ne vais même pas formuler ce type d'objectif. Donc c'est pour ça que la charge mentale nous empêche de voir grand, nous empêche d'avancer sur des objectifs ambitieux et de progresser, parce qu'on n'a pas le sentiment d'avoir la place pour ça. Et c'est pour cela que la charge mentale va vraiment nous empêcher de libérer notre potentiel. Et c'est pour cela que la charge mentale est un sujet primordial, est un sujet important, pas uniquement pour notre santé mentale et émotionnelle, bien entendu, mais aussi pour libérer notre potentiel. Parce que tant que nous sommes encombrés par cette charge mentale, nous n'allons pas pouvoir viser grand et donc mettre en place des choses qui nous tiennent à cœur, créer des choses qui nous rendent plus grands, plus grandes, créer des choses tout simplement qui vont changer notre vie. Donc d'où l'importance de mettre la priorité sur la charge mentale. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils, des techniques, des bonnes pratiques pour pouvoir progresser sur ce sujet. Et c'est d'ailleurs ce que je propose dans le programme Libérer la charge mentale. Si jamais cela vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à votre charge mentale et osez voir grand, faites de la place dans votre vie pour pouvoir mener des choses ambitieuses qui vont pouvoir vous nourrir et vous faire grandir. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.